Je vais passer la parole maintenant à François Bertrand. Est-ce que l'État s'approprie l'espace public ? L'État s'approprie tout, c'est bien connu. Voilà, donc en réaction par rapport à tout ce que tu as entendu. Peut-être juste pour dire déjà, effectivement, cette table ronde, je ne suis pas le seul d'ailleurs représentant de l'État, mais pour dire que la question des usages, on n'est pas forcément, pour le coup, je reprends les termes, dans notre zone de confort. Autant dans ma direction, sur la planification des espaces, on sait faire les PLU, les SCOT, les normes de construction, les questions aussi d'opérations d'aménagement, on est bien charpenté. Autant souvent dans ce processus de constitution de la ville, ensuite, il y a les habitants et les autorités locales, et donc on passe la main, en fait. Du coup, on n'a pas forcément beaucoup de choses à dire sur cette question des usages. Pour autant, on a quand même quelques sujets. Alors évidemment, on a le grand sujet de l'accessibilité. Je rebondis d'ailleurs sur le... Je ne sais pas comment on dit en français, le universal design. La conception universelle. Enfin, c'est un sujet vraiment très important. Je pense qu'il rejoint bien les thématiques du séminaire Robert Rosel. La question que finalement, quand on s'intéresse à tous, et particulièrement aux plus faibles, on peut aussi répondre à d'autres usages. Je ne sais pas, par exemple, tous les gens qui sont sur la défense plongés dans leur smartphone, je suis sûr qu'ils sont très contents de ne pas avoir de petites marches de plus de 3 cm au sol pour se casser la... Deux, pardon. Zout. Deux, mais trois, a fortiori trois. Je suis sûr qu'ils sont très contents de ne pas avoir de petites marches de plus de 2 cm pour ne pas se casser la figure tous les matins et salir leur beau costume. Donc, il y a une notion derrière que finalement, on a tous à y gagner derrière cette question de s'intéresser aux usages. En tout cas, moi, pour mon équipe, on est porteur d'un sujet qui n'est peut-être pas... On l'a effleuré, mais qui est plus profond que ce qui n'y paraît. Alors, j'en ai apporté quelques exemplaires et j'en distribuerai. C'est la question de toute la thématique sécurité et sûreté des espaces publics. Alors, il y a une réglementation autour de ça qui n'est pas forcément... qui est relativement jeune, en fait. Elle ne doit pas avoir beaucoup plus que 15 ans, je pense. et qui ouvre pas mal le sujet, justement, de l'usager autour de la conception, enfin, qui ramène ces questions d'usage et de conception ensemble. Donc, ce que je vous montre, c'est un petit guide qui a été fabriqué par le CEREMA autour de, finalement, autour de ces règles, qui est, en gros, il faut faire une étude de sécurité avant de concevoir un gros espace public ou un gros aménagement. Comment on peut être intelligent ? Comment on peut intégrer les usagers ? Comment on peut répondre à leurs besoins de sécurité ? Je lis ici, je vais vous lire. Alors, on n'en a pas dix, on en a six. Mais je trouve qu'ils sont intéressants au bénéfice de ce débat. Résumé dans ce livre, c'est dès les premières pages. Pour être et se sentir en sécurité, un usager doit pouvoir... Alors, je vous les lis un peu tel quel, et puis ça pourra évoquer d'autres débats, mais ça va rejoindre aussi quelques éléments qui ont été dits. Il doit pouvoir percevoir les signes qu'il existe un garant des lieux. Il doit pouvoir s'orienter facilement. Il doit pouvoir garder un contrôle visuel lors de ses déplacements. Bénéficier d'une surveillance naturelle. Ça pose la question du rapport entre les bâtiments et l'espace. Se sentir aussi intégré à la cité. Comprendre les statuts et l'usage d'un lieu. Excusez-moi, il y en a neuf, en fait. Investir ces espaces publics, investir ces espaces de vie à tout moment et pouvoir bénéficier de l'aide des pouvoirs publics si nécessaire. Tout ça ramène non pas à la question de savoir si les matériaux sont solides, si les buissons sont suffisamment épineux pour ne pas qu'il y ait un SDF qui s'y mette ou un rassemblement d'artistes, mais plutôt à l'idée de centrer la question autour de la personne qui est dans l'espace public et comment elle le vit, et comment elle peut y trouver des repères et comment quand les concepteurs et les gestionnaires après vont gérer l'espace public, ils vont pouvoir s'y retrouver. Deuxième élément sur ce question-là, ça met ensemble, en fait, derrière l'étude, il y a une commission. Je rejoins la question de mettre les gens autour de la table, où il y a les policiers, et puis il y a aussi les représentants de la collectivité et les représentants du ministère en charge de l'urbanisme. C'est comme ça que les textes sont écrits. Et donc, ça nous donne une fabuleuse opportunité de discuter en amont du projet, non pas de solutions toutes faites, du type, tiens, on n'a qu'à supprimer tous les bancs, mettre des caméras de vidéos surpayants, supprimer les marquises, par exemple. Qui dit marquises ? Les marquises, vous savez, il y a plein d'architectes ici, donc ça va. Mais c'est un truc où, du coup, on peut s'abriter et se rassembler et donc poser potentiellement un problème de sécurité. Plutôt que d'aller chercher des solutions toutes faites, aller se dire, mais finalement, si je conçois la rue, la circulation de telle et telle façon, le paysage aussi, moi, sur ce sujet-là, moi, j'ai envoyé mon paysagiste, en fait, dans ces commissions-là. Est-ce qu'on ne peut pas, en travaillant ces éléments naturels et les éléments de vision, trouver des solutions qui permettent d'éviter de stériliser l'espace et de faire que les gens ne s'y sentent pas de façon confortable ? Donc, tout un tas d'exemples dans ce petit livre. Le deuxième, dans les deuxièmes exceptions, troisième exception, pardon, en tout cas, de ce que j'ai pu en trouver en préparant un petit peu cette table ronde, aujourd'hui, on l'a dit, le sujet de la nature en ville est à la mode. Même peut-être, vous allez, normalement, il devrait y avoir un comiquet de presse, aujourd'hui, sur l'appel à projet Ville respirable. Alors, ce n'est pas notre sujet, mais vous y verrez la notion des idées de nature en ville, en quoi ça participe à, comment dire, au bien-être en ville. Là aussi, on a développé, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, une approche de la nature en ville, qui était clairement environnementaliste, mais qui, in fine, quand on gratte un petit peu plus près, sont clairement autour des usages de la ville. Les meilleurs bénéfices, quand on regarde les études scientifiques, qui sont faites sur, est-ce qu'avoir de la nature en ville, c'est intéressant ? Enfin, quels bénéfices ça peut apporter ? Les premiers bénéfices, ils sont pour la santé physique des personnes, des habitants, la santé mentale des habitants. Et on arrive ensuite à des bénéfices du type îlot de chaleur, comme on a pu les évoquer dans la table ronde précédente, je crois, et d'adaptation au changement climatique. Mais on a un énorme bénéfice à cette nature en ville, pour l'usager, pour l'usage, en fait. Et donc, je pense qu'on aura l'occasion, on va essayer, nous, de relancer ce plan nature en ville qui est issu du Grenelle, donc 2008-2010, et de lui redonner un deuxième souffle dans le contexte actuel. Alors, j'ai parlé de l'appel à projet Ville respirable, on va essayer aussi de relier ça à la question des territoires à énergie positive pour la croissance verte, qui sont un appel à projet du ministère de l'Écologie. Et puis, dernier sujet où nous, on ramène, on amène la question des usages dans nos sujets d'État, si je puis dire ça comme ça, on porte une politique de conception des éco-conception de la ville, qui s'appelle les éco-quartiers, donc avec une vingtaine d'éléments qu'il faut, d'ambition, auxquels il faut répondre pour pouvoir avoir un label éco-quartier. Le label, c'est plus le sommet de l'iceberg, c'est pour faire fonctionner la machine, on demande aux collectivités de candidater, on récompense celles qui prennent en compte tous ces vingt critères, et ça permet du coup de donner la voix pour d'autres. Et il y a, dans ces vingt critères, à peu près quatre, enfin, où finalement, on ne parle pas de concevoir l'éco-quartier, on parle de ce qui va se passer après, ce qui va se passer ensuite, quand il y aura des habitants, dans les espaces publics notamment, comment ça peut donner du sens à la culture, parce qu'on a un vrai souci avec ce type de démarche, c'est de ne pas tomber dans la recette de cuisine. Finalement, un éco-quartier, c'est des jolis bâtiments carrés, un espace public comme ci, du mobilier, des éclairages 20 lux, tac, tac, quand j'ai rempli toutes les cases, c'est bon, j'ai fait un éco-quartier. On l'a fait dans les années 70-80, et ça n'a pas bien marché, ce type de système où j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc du coup, on essaye là aussi de privilégier des démarches qui associent les habitants, c'est la tarte à la crème, et surtout qui dit qu'il y aura des habitants plus tard en fait dans ces quartiers et qu'ils auront des choses à y faire. Du coup, j'en viens à mes deux, trois idées, si j'ai encore un petit moment, juste pour... sur cette question des usages et de l'intégration des usages, on rejoint une tendance assez forte qui nous vient à la fois du développement durable, d'économie des ressources, et puis d'économie tout court, d'économie de l'argent, qui est que finalement, en intégrant les usages à la conception, si intéressant, on a des pistes pour pouvoir faire des économies, que ce soit des économies environnementales ou des économies financières, et on voit bien que si on pense aujourd'hui à un espace public qui s'entretient facilement, demain, on aura moins d'argent à y mettre, alors peut-être qu'il faut mettre un petit peu plus d'argent tout de suite et un peu moins plus tard. On voit que si on crée un quartier plus résilient, quand il y aura une catastrophe, il coûtera moins cher à être remis en marche que si on avait fait un système qui était très... peut-être plus performant au départ. Peut-être plus performant au départ, mais qui, in fine, va nous coûter très cher à remettre en place. Donc on a l'intégration des gestionnaires à la conception qui est une tendance de fond là-dessus. Et toujours dans cette question d'évolution des esprits, je ne suis pas sûr que l'espace heureux d'hier soit l'espace heureux d'aujourd'hui et l'espace heureux de demain. Donc c'est une gageure, l'espace public. La société, elle, change. Alors on a toujours cette question des usagers, on a toujours cette question de répondre aux besoins des usagers. Sans enfoncer trop de portes ouvertes, mais moi, je trouve que la pyramide de Maslow, elle exprime bien les besoins des usagers. Donc physiologique, c'est peut-être ce à quoi on a répondu beaucoup. On répond en premier, mais il y a aussi les enjeux de sécurité, j'en ai parlé, les enjeux d'appartenance, les enjeux d'estime de soi et d'accomplissement qui peut-être rejoignent plus les questions culturelles et artistiques. Et du coup, on a une sophistication de cette réponse aux usagers qui ne peut pas juste passer par un mode de superposition ou de chaque personne qui porte ce thème, il vient et puis il y rajoute sa couche ou le dernier, c'est le mobilier urbain. Peut-être que ce n'est pas faux, je crois. Donc là aussi, je pense qu'on a une façon d'y répondre qui change avec la société. Je cite quelques exemples. On a un grand mouvement de passage de la possession à l'usage. Avant, vous n'aviez pas de Vélib dans la rue. Vous n'aviez pas d'autolib parce que c'est un truc qui est nouveau, c'est un nouveau mobilier urbain, c'est un nouveau usage de la rue. On a des choses, là on a une tendance qui change assez profondément sur le fait que finalement on passe d'une économie de la possession à une économie de l'usage et ça a un impact sur l'espace public. Ça a d'ailleurs un impact aussi sur, on a eu quelques débats sur le rapport entre espace public et espace privé. Je pense que c'est un rapport qui n'est pas du tout le même qu'il y a quelques années, voire même peut-être que nos réglementations ou même nos esprits vont moins vite que ce que les gens en font. J'ai en tête des espaces qui sont beaucoup plus intermédiaires. On a cité les centres commerciaux ou les espaces où il y a de la gestion déléguée. Moi je suis moins pessimiste que vous au sens où je ne suis pas sûr que dans ces espaces qui sont effectivement très normalisés, aseptisés, ça n'est que l'accomplissement de ce que la société engendre en fait. En vrai, si les collectivités territoriales avaient les moyens, si l'État avait les moyens, vous auriez des espaces aseptisés en fait. C'est juste que là, on se donne... Merde. Voilà. Je ne citerai pas d'exemples. Mais du coup, la question n'est pas d'opposer ces gestions privées et ces gestions publiques. La question est peut-être plutôt d'aller à trouver comment on ne passe pas là non plus par des recettes toutes faites. Un espace bien géré, c'est un espace propre où il n'y a pas de SDF mais plutôt par revenir un peu à des fondamentaux. Et j'ai en tête aussi des espaces qui sont de plus en plus partagés. Je ne sais pas, dans Paris, vous avez peut-être vu naître un certain nombre de cafés où vous n'y allez pas pour acheter un café, vous payez 2 euros de l'heure. Donc, vous pouvez y travailler, c'est pour les étudiants beaucoup, pour les petites start-up, etc. Enfin, on loue un bout d'espace en fait. Et voilà, c'est des évolutions d'usages qui sont, je pense, assez profondes. Je pense aussi qu'on a eu beaucoup des conflits d'idéologie dans les espaces publics. On l'a évoqué un petit peu avec la limitation des usages, mais je ne pense pas qu'on conçoive encore aujourd'hui des agora dans les espaces publics, des amphithéâtres, des choses comme on a pu voir dans les années 70. Et pourtant, à cette époque-là, on était convaincus que ça rendait les espaces publics heureux. 30 ans après, on était convaincus que c'était un mauvais truc. Donc, un peu, j'en appelle juste pas tant à l'humilité, mais plutôt à être à l'écoute de la société globale parce que l'espace public doit s'y adapter. De la même façon, on avait des conceptions assez pittoresques de l'espace public. Alors, je ne vais pas brondir mon caméosité, mais bon, quand même. Aujourd'hui, quand vous voyez ce qu'on fait sur les quais de Seine, en gros, on prend le truc, le ruban de bitume qu'on ne trouvait pas joli, on le ferme, on met trois cafés, des interventions artistiques, et tout de suite, ça fait un espace public où on est plutôt heureux. Je vous encourage. j'ai été, il n'y a pas longtemps, à Bruxelles. Ils ont fermé leur centre-ville, ils n'ont rien fait, juste, ils ont mis du mobilier urbain. un peu bizarre, un peu belge, on va dire ça comme ça. J'adore les Belges. Je trouve qu'ils font toujours des trucs justement un peu décalés par rapport à des idéologies qu'on peut avoir, et donc c'est assez intéressant ce qu'ils ont fait. Et je rebondis aussi sur les questions artistiques. Par exemple, à Nantes, nous, on est très contents parce que le quartier de Lille, c'est un éco-quartier, mais je pense qu'il est moins connu parce qu'il est éco-quartier que par les interventions artistiques qu'ils sont. En gros, ils ont porté leur projet au travers de cette question d'intervention dans la rue et on voit que ça peut aussi porter un projet politique. Pardon, est-ce que le ministère de l'écologie est associé à la démarche, la mission portée par le ministère de la Culture, qui était évoquée tout à l'heure par Laetitia Laforgue ? Ça ne me dit rien. Je ne veux pas dire non, mais que ça ne me dise rien est mauvais signe. On va dire ça comme ça. Et dernier point que je voulais dire sur ces évolutions, on a aussi un individu qui devient de plus en plus acteur. Je cite juste un exemple que j'ai vu il n'y a pas longtemps et que j'ai trouvé très intéressant. À Paris, ils sont en train de donner des permis de jardiner. C'est assez amusant. C'est en gros moyennant. Je ne sais pas moyennant quoi. D'ailleurs, je n'ai pas regardé sur le détail, mais en gros, peut-être c'est une formation, une brochure, une signature, un engagement. Ils vous permettent, vous en tant qu'individu, d'aller intervenir sur les jardins, sur les espaces publics, peut-être pas les jardins bien délimités. Je n'ai pas vu toutes les conditions, mais ça doit être assez expérimental. Mais en tout cas, sur le principe, on nous dit finalement cet espace public où vous n'y intéressez pas parce que c'est moi, gestionnaire public, c'est collectif, on va tout vous arranger. Vous en êtes aussi un acteur et donc vous pouvez aussi réintervenir dessus. Ce qui me semble être bon signe, parce que je trouve qu'on a mis la barre assez avec toutes les questions de résidentialisation, de partage, de gestion des usages. Il y avait un besoin parce qu'on avait fait un mélange qui était compliqué et il fallait un temps. Mais je trouve qu'on a mis une barre assez forte sur la délimitation. on y revient et on y revient non pas par le biais des gestionnaires publics ou privés, mais par le biais des individus. Je trouve que c'est plutôt bon signe pour avoir des espaces publics heureux et sans que l'État s'en mêle et c'est encore mieux. Sous-titrage ST' 501